Bonjour à tous et à toutes, ici Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre série sur les bases de Baldur's Day 3 et Donjons et Dragons 5ème édition, car je le rappelle, les deux ont les mêmes règles et le même univers. La fois précédente, nous avons parlé de 1, des rôles de vos dés, et de 2, des caractéristiques et de leurs influences. Passons donc au mélanger de, les jets de sauvegarde et les jets de caractéristiques. Les jets de sauvegarde sont en gros vos jets de résistance, c'est eux qui vous permettront de résister à diverses choses, telles que des sorts, un piège, un poison, une maladie ou des menaces du genre. En général, ces dés sont effectués parce qu'on est obligé de les faire. Par exemple, vous êtes en combat contre des gobelins et tout à coup ils vous attaquent avec une flèche empoisonnée, vous allez lancer un jet de sauvegarde de constitution pour savoir si vous êtes empoisonné ou non. Les jets de caractéristiques quant à eux sont plutôt des jets qui vont se faire de façon naturelle. Ils permettront de déterminer si une option est réalisable ou non selon des compétences qui utiliseront les modificateurs de caractéristiques. Par exemple, votre compétence de discrétion va être déterminée par la textérité. Tandis que se remémorer que la ville d'El Turel a été plongée en averne et sauvée par un groupe d'aventuriers, ça va plutôt faire intervenir de l'intelligence et par exemple de l'histoire dans cette situation. Mais avant de se plonger dans le schmilblick que sont les compétences, je fais une toute petite aparté pour repréciser convenablement comment on va lancer nos jets de caractéristiques ou nos jets de sauvegarde. Petit exemple, vous êtes une jeune et jolie elfette aux prises avec le druide du groupe Druide qui s'est transformé en pieuvre géante et qui essaye de vous attraper. Il réussit à vous choper avec ses gigantesques tentacules et là vous allez pouvoir balancer un jet de caractéristiques de force pour pouvoir tenter de vous libérer de cet enchevêtrement. Dans notre exemple, vous avez 13 de force, donc un plus 1 de modificateur de caractéristiques. Vous lancez votre dé et vous faites 12, plus 1. Et je laisse votre imagination voir si vous avez envie de libérer l'elfette ou non. Revenons rapidement sur nos compétences. Si bien souvent elles sont innées pour des actions de base, comme faire peur à des gamins dans la rue par exemple, vous pouvez quand même maîtriser une compétence pour pouvoir accomplir des actions bien plus complexes ou en tout cas les actions de base de façon beaucoup plus facile étant donné que vous maîtrisez celle-ci. En jeu, un bonus de maîtrise va être ajouté lorsque vous maîtrisez la compétence, par exemple de crochetage, vous allez avoir des bonus pour pouvoir crocheter une porte. Au niveau 1, c'est plus 2 pour un simple exemple. Votre voleur de niveau 1 maîtrisant la compétence crochetage va donc avoir le jet de dé plus modificateur de caractéristiques plus le bonus de maîtrise lorsqu'il va lancer son dé. Et ça, c'est également valable avec les armes et les armures. Mais ce sera pour une prochaine fois.